Ils sont apparus pour la première fois en Suède en 2006 et sont présents aujourd'hui dans une trentaine de pays. Les partis pirates européens se regroupent sous un drapeau commun. Leur programme, liberté totale d'internet, lutte contre le flicage abusif, indépendance de la justice, transparence de la vie politique. C'est un succès fulgurant qui est en train de bouleverser l'échiquier politique allemand. Il est présent en législatif, c'est qui donc ? C'est sérieux, c'est une blague ? Là, comme ça ? Je vous regarde, vous ? Oh, sure, man ! Alors, le parti pirate au départ, c'est la version française du parti pirate suédois qui a été fondée par les Suédois en réponse à une attaque qu'on leur faisait toujours de pirater en fait les biens culturels. Et à force de s'entendre appeler pirate, ils ont fait ce que font beaucoup de formations, c'est qu'ils ont repris à leur compte l'invective qu'on leur adressait. Donc on leur reprochait d'être pirate, ils ont dit qu'à cela ne tienne, pirate, vous nous accusez d'être, pirate, nous sommes, nous nous appellerons donc le parti pirate. Le parti pirate entend défendre la vie privée sous deux registres bien distincts. La vie privée numérique, vous avez entendu parler évidemment de la faire prise, de ce que Edward Snowden a révélé, de ce que Bradley Mannings a contribué à fournir comme information à Julian Assange dans Wikileaks. Mais il existe un autre volet, la vie privée de tous les jours, nous essayons de la protéger en nous inscrivant en faux contre tous les mécanismes qui relèvent de la vidéosurveillance, qu'on rebaptise de manière euphémistique en vidéosprotection. Alors, sur les municipales, c'est clair, le parti pirate a décidé d'y aller. La première chose, c'est démontage des caméras de surveillance. C'est retour à une sécurité, intuitu, persona, assurée par des policiers en nombre suffisant et bien formé. Privilégier l'emploi du logiciel libre. Et enfin, un autre aspect qui est extrêmement important et là, qui est complètement pirate, c'est faire immédiatement régner la plus grande transparence au niveau de l'institution municipale. Ce parti-là, il ne va pas s'essouffler. En tout cas, les valeurs et les idées qu'il représente, certainement pas. Peut-être, ce ne sera pas le parti pirate avec ce nom-là qui les portera à leur terme. Mais non, non, ça ne va pas s'essouffler parce qu'elles ont un rapport étroit avec la réalité. Et justement, quand un parti politique est en phase avec la réalité, il porte quelque chose qui, quelque part, le dépasse. J'ignore la signification de ce mot. Vous vouliez dire geek ou nerd ? Ah, il y a une grande différence. Le nerd porte des sandalettes. Et le geek n'en porte pas, il porte des baskets. Il est 3 a.m. Sous-titrage Société Radio-Canada